Musique Musique Bonjour, bienvenue sur Scooter & Mega Bois Donc aujourd'hui on va faire un réglage d'allumage Sur la motobécane AV89 Que dans le coup je commence à rerouler un petit peu avec Parce qu'on commence à avoir des beaux du temps assez jolis là On arrive dans les 30 degrés Le souci c'est que je me suis aperçu qu'elle ne tirait plus J'ai fait des contrôles et je me suis aperçu que l'allumage était décalé Donc j'ai remplacé le carburant aussi Donc voilà Avant de commencer la vidéo Je vais revenir sur deux commentaires De deux personnes Deux commentaires que j'ai signalés à Youtube En fait J'ai deux personnes qui m'ont envoyé En commentaire des liens De 45 secondes Donc c'est des liens vers des vidéos Le problème c'est que c'est des liens vers des vidéos à caractère pornographique Je voudrais bien que ces gens là arrêtent de me mettre ça en commentaire Car ma chaîne Youtube est ouverte à tout le monde Donc également aux mineurs Et moi je ne veux pas de problème Concernant des trucs comme ça Donc maintenant soit les gens ils arrêtent de me mettre des liens comme ça Parce que je remarque que c'est sur toutes les vidéos qu'on me met ça C'est soit les gens arrêtent Soit je verrouille les commentaires Donc on ne pourra plus me mettre de commentaires Ou j'active le contrôle La limite d'âge Ça serait quand même sympa Aux gens qui respectent Un minimum ma chaîne C'est une chaîne de mécanique C'est une chaîne ouverte à tout public Donc aussi bien les mineurs Donc vous n'avez pas à me mettre des liens comme ça Dans les commentaires Voilà On ne va pas y piloguer là dessus De toute façon à chaque fois que je reçois un commentaire comme ça Moi je le signale à Youtube Donc le commentaire est automatiquement supprimé Là on va passer sur la 89 Donc voilà On va attaquer l'allumage Comme vous pouvez voir j'ai mis le SHA-1515 Avec la boîte R C'est la boîte R F50 Donc on va démonter l'allumage Ça je vous le passe en accéléré C'est la boîte R Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Attendez J'ai raté en fait les contacts Les deux côtés Maintenant on va remonter le rupteur On va le remonter J'en profite pour changer la vis Parce que la vis que j'avais dessus Elle était mille fois trop longue donc je vais remonter ça avec une vis un peu plus courte j'ai mis une rondelle pour réduire la longueur de la vis mais ça ne me plaisait pas donc voilà on va brancher les trois fils donc vous avez le fil là-dessus attendez je vais essayer de zoomer un tout petit peu plus voilà en fait là-dessus sur le rupteur vous avez trois fils à brancher il y a le fil du condensateur le fil qui va jusqu'à la bobine haute tension et le fil de la bobine basse tension on va le rebrancher pour le moment ça passe près de la bobine basse tension mais c'est pas méchant c'est juste qu'il faut que je règle l'allumage on va déjà recaler le rupteur alors le rupteur c'est entre 0,35 et 0,40 donc vous mettez direct la 0,40 là je vais serrer la vis au max c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse à chaque fois je me gourre là-dessus en fait ce que je vais faire je vais desserrer ma vis je mets ma came à l'endroit où il n'y a pas la vous avez une partie qui est plus épaisse vous ne la mettez pas contre le rupteur vous mettez la partie la partie la moins épaisse qui est là au niveau de mon tournis vous ne le mettez pas contre le rupteur vous desserrez le rupteur vous l'amenez en butée contre la cam vous serrez un peu la vis vous faites tourner votre cam et vous trouvez le point le plus ouvert du rupteur attendez je vais prendre ma baladeuse j'ai du mal à voir le point le plus ouvert il est là vous mettez votre cale vous desserrez votre vis et vous laissez le rupteur se reposer sur la cale ça étouffe là ça m'a l'air bon pour le serrage définitif vous maintenez en pression avec le pouce votre rupteur et vous serrez vous regardez en décalant si le jeu est bon là ça a l'air d'être bon maintenant on va précéder au réglage du point d'avance donc sur la pige au niveau du chiffre 2 vous pouvez voir qu'il y a un trait tout le long vous avez le même de l'autre côté ce que vous allez faire vous vissez votre pige à fond attendez je dézoome ça va être plus facile pour moi vous trouvez le trait attendez voilà là j'ai le trait vous dévissez votre pige vous l'amenez vous amenez le 0 au niveau du trait une fois que vous avez fait ça vous la redévissez d'un tour complet 2 tours complets et 3 tours complets on va passer sur le moteur je vais vous expliquer ça en détail donc je vais essayer de vous montrer il se peut que je sois devant la caméra je vais voir j'ai fait un repère de ce côté là je crois je vais quand même essayer de me servir à celui d'origine vous n'allez pas le voir mais moi je le vois donc je dévisse ma pige donc là je l'ai mis au 0 1 tour 2 tours et 3 tours là ma pige est alignée maintenant il faut que je trouve le point mort haut donc le piston est le plus haut du moins pour ce faire je chope l'embrayage de le côté et je fais monter vous voyez ça monte l'axe et là en fait je vais mettre mon doigt dessus et si je fais comme ça vous n'allez pas voir je vais essayer de dézoomer peut-être en me mettant comme ça et là il faut que j'arrive à trouver l'engroi le plus haut une fois que ça c'est fait là ça ne va pas être évident pour moi mais pour serrer la vis parce que la vis est à l'arrière pour maintenir la pige de façon à ce qu'elle ne bouge pas ah ça va pas donc là ma pige est placée en fait j'avais fait une marque parce que cette pige là est un petit peu mal foutue en fait il manque de marquage dessus donc j'avais fait une marque moi en bas donc on se la refait on recherche le point moro voilà c'est bon alors il faut serrer la vis par contre il faut faire attention de ne pas bouger la pige si vous bougez la pige au moment du serrage vous pouvez la bouger de de quelques milles mais il ne faut pas trop la bouger non plus alors à l'origine là dessus le réglage c'est 1,5 mm donc là je fais tourner mon moteur je vous foule vers le bas vous voyez là je tourne vers l'avant là je vais le faire tourner vers l'arrière on ne va pas voir là j'ai le zéro en fait qui est là on le voit de toute façon sur la vidéo donc là je fais tourner un tour et moi je vais mettre 1,7 alors je dis c'était 1,5 à l'origine mais avec les anciennes essences voilà là j'ai 1,7 je ramène mon moteur en butée voilà je ne sais pas si on l'entend je suis en butée vous allez prendre un bout de papier alors je disais on va baisser un peu le blanc de la lumière vous allez prendre un bout de papier pas trop large alors moi c'est un bout de papier A4 c'est un morceau de feuille d'A4 par contre là trop large ici je le mets dans le rupteur je prends ma cam que j'enquille que j'enquille sur le moteur je vérifie bien que mon moteur est en butée je maintiens le bout de papier tout en tirant légèrement et je vais tourner ma cam gentiment tout en tirant un peu sur le bout de papier le papier est venu je vais mettre un tout 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 coup de marteau vraiment léger voilà je retourne en arrière je remets mon bout de papier dans mon rupteur je retire légèrement dessus et je vais tourner avec le fil brequin de l'autre côté et là fail c'est pas bon donc j'ai réussi à ressortir la cam sans tout toucher au réglage donc avec une clé plate c'est pour ça que je n'avais pas tapé trop fort au départ comme ça si ce n'était pas bon donc je le ramène en butée on se la refait voilà j'y ai mis un peu plus je retapote un peu dessus je ramène le moteur en arrière je pense que cette fois ça doit être bon voilà là il est bon le réglage est bon donc maintenant ce que je vais faire je vais prendre un tube qui forcément n'est pas assez large donc on va prendre ça je revérifie quand même que l'allumage ne s'est pas redécalé quand j'ai enfoncé la cam voilà là le réglage est bon j'enlève ma pige vous avez une partie qui se... pour une clé hexagonale sur la pige il ne faut pas héciter à la serrer maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais revérifier quand même que mon rupteur est toujours réglé à 0,4 ça peut arriver à bouger quand même donc je ouvre mon rupteur à fond comme j'ai dit tout à l'heure je vois j'ai un peu de mal à voir en ce moment là il a l'air d'être plutôt pas trop mal c'est bon ça n'a pas bougé donc le réglage d'allumage il est bon la bougie il faut qu'elle soit calée à 0,6 millimètre vous l'écartement de l'électrode là putain de focus une caméra à 250 balles qui n'est pas foutue de faire le focus correctement enfin bref vous comprenez il faut que l'électrode soit à 0,6 à 0,6 donc on va essayer de la mettre en route alors je suis désolé vous la verrez pas entière contrairement à l'ancienne caméra celle-là n'a pas d'objectif grand angle on va déjà essayer sans sortir je pense qu'avec l'antiparasite ça sera mieux dans le starter je vais demander de plus je vais essayer de la démarrer à la main mais bon elle est un kit 65 vous pouvez toujours essayer par contre je suis plutôt satisfait du résultat comme vous pouvez voir elle tourne plutôt pas trop mal peut-être le ralenti qui était un chouille pas plutôt pas trop mal là donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc c'était une petite vidéo sur le réglage de l'allumage sur une AV89 chaudron avec un moteur AV7 donc c'est une vidéo que j'avais déjà fait dans les tout débuts de la chaîne quand j'ai créé la chaîne il y a presque un an et le problème c'est qu'à cette période-là je faisais mes vidéos avec un téléphone portable je faisais les vidéos avec un téléphone portable et surtout je n'avais pas de logiciel de montage donc c'était franchement très mal fait donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de vidéos que j'avais faites que je vais refaire parce que c'était mal foutu j'avais pas de trépied j'avais pas de caméra j'avais pas de logiciel de montage pour retoucher les vidéos donc voilà donc c'est pas la première vidéo qui va être faite sur cette machine-là il va y avoir les deux soufflets de fourche avant à changer parce que ils ont pété merci la meublette.net comme d'hab avec leur pièce de merde donc j'en ai trouvé un moins cher donc c'est de la chinoiserie aussi mais bon là 15 euros ceux que j'ai trouvé 8,50 euros et la forme d'origine surtout donc soufflet de fourche il va y avoir le moteur aussi qu'il va falloir qu'on s'occupe là le calage d'allumage je l'ai fait je vais rouler avec 200 bornes ça va se redécaler ça va rebouger parce que tout simplement la cam elle est morte voilà tout simplement la cam est morte parce que c'est pas en fait pour faire simple j'ai changé le vilebrequin sur cette machine-là parce que j'avais cassé une soie de vilebrequin et le vilebrequin qui est dedans c'est un vilebrequin pour moteur AB10 et le problème qui se passe c'est que la cam que j'ai là pour bien faire il aurait fallu que je la rôde au vilebrequin ça n'a jamais été fait je l'ai monté comme ça et à un moment elle a bougé ça l'a tué en fait voilà et puis bon elle a des bornes aussi donc la cam sera changée on va si je peux on refera le moteur donc remplacement de roulement joint spi tous les joints la culasse parce que je n'ai pas la culasse qui va avec le 65 c'est la culasse d'origine donc culasse en diamètre 39 sur un cylindre soit un kit 65 air sale donc c'est un diamètre 45 tout simplement parce que sur AV7 air sale sont trop cons pour faire les culasses qui vont avec le avec le cylindre il n'y en a pas j'ai regardé j'en ai jamais trouvé et tout simplement parce que ça n'a jamais été fabriqué il y aura pas mal de vidéos sur la 89 il y aura aussi une vidéo qui sera faite sur le DT je ne roule plus avec le DT actuellement alors c'est pas parce que le moteur il est mort ou quoi que ce soit j'ai le compteur qui est mort tout simplement le compteur ne m'affiche n'importe quoi en fait le compteur ne dépasse pas les 60 km heure et je sais très bien que la DT ne va pas à 60 avec un 85 cm3 85 ou 86 ça me paraît être un peu bizarre puis bon vu comment ça dépote non non je ne suis pas à 60 c'est le compteur tout simplement qui est dans les choux j'ai essayé en changeant le capteur de vitesse rien à faire j'ai regardé si l'étalonnage n'avait pas bougé parce que j'avais marqué l'étalonnage que j'avais fait sur papier j'ai regardé l'étalonnage n'a pas bougé j'ai repris la circonférence de la roue j'ai re-rentré la circonférence ma cache et le truc que j'ai remarqué c'est surtout que quand on le débranche le compteur je l'ai laissé toute une nuit débranché pour qu'il se réinitialise et quand on le rebranche tout reste programmé or c'est pas possible parce que ce compteur là n'a pas de pile relais dedans donc normalement une fois qu'il est débranché le compteur doit se reflutre à zéro et ça je pense que c'est quand je l'ai passé au Karcher je pense que j'ai dû passer trop près du compteur et tout simplement ça l'a flingué donc on rajètera un compteur j'essaierai cette fois de le brancher correctement parce que moi je ne l'avais pas branché tout à fait correctement normalement il y a deux fils qui doivent être branchés à la batterie et deux fils qui doivent être branchés au Neman moi j'ai tout branché au Neman parce que très clairement j'avais la flemme de tirer deux fils jusqu'à l'arrière donc peut-être qu'on en fera autant je ne sais pas je vais voir ou je le rebrancherai comme il est là ça a marché pendant plus de deux ans et je le rebrancherai pareil donc je ferai un tuto là-dessus sur le branchement du compteur parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui galèrent sur ce compteur là et puis voilà donc c'est tout pour cette vidéo vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter et Meca Boite pensez à vous abonner à mon Instagram pensez à vous abonner à ma chaîne aussi ça ne mange pas de pain c'est gratuit comme dit coupable pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit dans ce bas monde parce que je vois qu'il y a plus de 80% des gens qui regardent la chaîne qui ne s'abonnent pas donc ça serait bien de s'abonner voilà vous pouvez liker partager les vidéos dans la playlist je vous mets enfin dans la playlist dans la description je vous mets les liens vers des chaînes YouTube que je suis où c'est des très bonnes chaînes donc mob 11 gota 11 103 mob stories c'est des très bonnes chaînes que je vous invite à aller regarder donc je vous mets tous les liens dans la description si je peux en haut à droite je vous mets une playlist sur les projets sur les trucs que j'avais déjà fait sur cette moblette là c'est des vieilles vidéos j'essaierai de vous mettre la playlist en haut je vais voir comment goupiller ça je ne suis pas encore très très doué sur les montages donc je vais essayer de voir comment je peux faire ça bah écoutez bah à une prochaine non ? Sous-titrage ST' 501